Salut les amis, alors on est en direct de la forêt et regardez on est dans la forêt et j'ai envie de vous présenter mon ami la forêt. Je suis avec un pote qui s'appelle Rémi. Salut Rémi, c'est un herboriste et puis du coup vous allez voir que la forêt est très intéressante. Donc dans un premier temps, attendez je vais prendre la caméra comme ça, je vais vous présenter cette plante. Écoute, quand on passe à côté on se dit mais qu'est-ce que ces moches ces trucs, ils auraient pu un peu ranger. Mais c'est quoi cette plante Rémi, tu arriverais à nous en dire plus ? Alors on l'appelle le bouillon blanc, ou la molène. Ok. C'est une plante expectorante. Alors traduit en français ? Ça veut dire pour tout ce qui est problème respiratoire. Ah ok, c'est une sorte de médicament ? Oui tout à fait. Ouais ok. Et au vu de la situation c'est une plante qui ne peut que aider. Ouais, c'est vrai avec les gens qui ont des problèmes de respiration en raison du Covid et tout ça. Et donc j'ai vu que tu as pris quelques graines là, c'est quoi ? Quelques graines pour les planter dans ton jardin. Et bien alors en fait ce qui est bien c'est qu'on est juste à la période où ce n'est plus une fleur, mais c'est des plantes, c'est des graines. Oui. Et donc Scott, c'est en fleurs, c'est beau ? C'est une superbe plante avec des fleurs jaunes. Ah ouais, j'ai déjà vu ! Ah nickel ! Donc ne vous fiez jamais aux apparences. Et les feuilles sont très grandes et très dupteuses. Alors qu'est-ce qu'on en fait pour se soigner ? Comment on l'utilise ? Alors on cueille les feuilles, on les fait sécher. Donc là maintenant on ne va pas pouvoir cueillir les feuilles, mais voilà. Non, là je crains qu'elle ne met plus tellement de vert. Par contre les graines c'est pour l'année prochaine. Voilà. D'accord, on peut les planter. Je vais faire ça, je vais les mettre dans l'atelier. Et puis donc les feuilles, tu les récoltes et tu en fais quoi ? Tu les haches ? Alors le mieux c'est de les faire sécher. Une fois sèche, tu les écrases pour en faire des petits bouts. Ok. Tu les mets après en thé. Voilà. Puis c'est bon goût ? C'est un bon goût ? Le goût, elle n'a pas un goût aromatique très prononcé, mais ce n'est pas ça qui est recherché. C'est plutôt les vertus. Ça aide. Alors voilà, c'était pour que vous sachiez. Je pense que ça peut vous bénir. Donc rajoutez du miel et ça sera parfait. Ok, voilà, je vous présenterai d'autres amis de la forêt. A plus !